Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque. Aujourd'hui, focus sur cinq femmes qui ont écrit de la science-fiction. Première femme, Robin Hobb, dont nous avons deux cycles d'héroïque fantaisie à la médiathèque, le fou et l'assassin et l'assassin royal, où nous suivons un prince bâtard qui va devoir survivre dans un monde rempli d'intrigues et de dangers. Deuxième auteur, Sophie Divry, auteure française, qui n'a pas pour habitude d'écrire de la science-fiction, mais qui, ici, écrit un livre post-apocalyptique avec un retour à la nature qui induit de nombreux questionnements. Auteure québécoise, Anne Rouvillard, qui écrit beaucoup d'héroïque fantaisie, nous avons deux cycles à la médiathèque, Les chevaliers d'hémeraude, dont les tomes suivants se t'a demandé à vos personnels, donc, attention, si vous vous lancez dans cette série de chevaliers-guerriers, vous partez pour longtemps. Et la dernière série, qui est écrite par quatre auteurs, dont deux femmes, U4, qui parlent d'un virus qui a contaminé l'ensemble de la France et où les adolescents vont devoir survivre. Et donc, le cinquième livre est très beau, car il y a des bandes dessinées à l'intérieur qui racontent d'autres histoires en compliment de l'original. Donc, je vous encourage à découvrir ces auteurs femmes, car en science-fiction, il y a beaucoup d'hommes, donc n'hésitez pas, elles sont à la médiathèque. A bientôt ! Merci. 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 Merci.